C'est ce que l'on dit, oui. Si l'on dit quand on dit à l'école, on cette conférence. Oui, oui oui. Quand on dit, on dit à l'école, et je vous remercie de faire работу. Elle m'a dit, je vous dis que si c'était deux fois. Et puis, elle m'a dit avant. Elle n'a pas la confiance. Elle n'a pas la confiance entre eux et les aminés. Mais, elle a le soleil ici. Ça ne s'est pas le soleil. Donc, c'est le soleil, mais. Le soleil fait du bien. Le soleil fait du bien à le Ghanemiz. Salut les gars, comment vous allez? L'histoire du soleil fait du bien à le Ghanemiz, là, quand j'ai arrêté. Quelqu'un qui ne dort pas. Il y a un peu de bain. 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 Il y a 6 heures de différence, oui. 7 heures? Il y a un peu de bain, il y a un peu de bain. Il y a un peu de bain. Il ne fait pas 7 heures. Et celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. Putain, il fèche. Le soleil, la même vie, c'est bon, c'est froid. Mais si je vous montre mon corps maintenant, là, c'est même pas joli, même. C'est dry, quoi. C'est l'eau, les cloques dans l'eau, là. Je vais blesser, pour m'en faire un blessé. Je me suis blessée dans l'eau, certainement. Il est 17h37 ici. Ah, ok. Kotonou est le 23h. La belle vie. Le pays, là, c'est pas tout le temps que tu as toujours le temps. Donc, quand on trouve un peu, un peu, là, on mange ça en même temps. Ouais. Comme on dit, l'occasion, fait le larron. 23h au Congo aussi, ok, je vois. Bonsoir, les amis. Je suis venue quelque part chez nous, ici, à Saint-Antonien, qu'on appelle Sea Walls. J'avais déjà fait une vidéo, j'ai publié quelques photos de ça. Je vais vous tourner la caméra, vous allez voir les gens qui sont ici. Et il va vous tourner. Donc, c'est ça. Il y a du monde, quand même. Non, moi, il y a un maillot. Je ne veux pas vous montrer ma maman. Après, il y a un maillot. Je vais vous montrer les réseaux sociaux. Elle est à côté de moi, tiens. Il y a un ami qui est venu me visiter à Saint-Antonien. Donc, je vais profiter pour lui montrer la ville et puis ici, quoi. D'ici, là, c'est... D'accord, si tu viens à Saint-Antonien, si tu ne viens pas ici, d'accord, elle va bouger. À moins que ce soit dans Winter, mais si c'est dans Summer, là... Surtout quand tu es militaire. Alors, les militaires, ils nous donnent des passes gratuits pour venir ici. Alors que si tu n'étais pas militaire, tu vas payer. Je vais payer jusqu'à 100$ par personne. Pour entrer ça. Et ça, on bouffe seulement, par contre. Parce que... Il y a des jours, même, tu ne peux pas... Tu trouves que tu ne peux pas prendre. Parce que peut-être le boulot t'obligeait à ne pas partir faire quelque chose. Mais si le temps le permet. Hey, Kobe, how are you? Bye. Je suis aussi super sur ma tellue militaire. Thank you. Merci. Je ne veux pas me montrer toute ma tellue, toute ma tellue, sinon les gens vont faire capture d'écran. Je ne veux pas que les gens fassent capture d'écran. Je suis en mayo. Bon, pas mayo, je suis en tellue de sport. Moi, je n'aime pas, bon... C'est vrai que parfois, il faut porter mayo, mais je ne sais pas. Je n'aime pas trop porter mayo. Je n'aime pas trop porter mayo. Je n'aime être confortable quand même dans... Comment... Je n'aime être conservative quand même dans ma tellue de bain quand même, quoi. Vous voyez un peu. Sinon, bon, les gens ici avaient les fesses en l'air, tout ça, là. Bon, après, quoi. Nous, là, on est Africains. On est sénécent, on est... Il y a des choses que je ne suis pas faite. Tu vas voir Africains, mais maman, maintenant, malgré qu'elle a porté mayo, là, on peut porter cola, on batte mayo. Ah, 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 ah... Ah, ah... Ah, mais bon, moi, bon. Ah, moi, j'aime, quand même. Ça fait longtemps. Oui, et mon live, bon, le week-end passé, je n'ai pas fait de live parce que j'étais busy. Et ce week-end aussi, je n'ai pas fait parce que mon ami était de passage. donc il ne veut pas tout le temps être en live ou pas c'est comme si tu négliges un peu la pression donc on peut éviter ça mais quand je la mets quelque part je le fais visiter la ville je filme la ville un peu il est 17h46 le boulot est là demain je suis au boulot pion je voudrais te dire je suis coincée dans la mission ok il n'y a pas de problème on a toujours le temps il y a l'argent dedans donc avec ce truc là moi j'ai pu amener mon portable dans l'eau donc je mets mon portable dedans ça me permet de filmer tout le temps dans l'eau l'eau qui est devant là il va tourner la caméra encore l'eau qui est devant là après quelques minutes il reste 2 minutes 50 secondes ça va s'allumer et puis ça fait des vagues comme la plage je crois c'est artificiel je vais bouger un peu pour vous montrer je vais bouger un peu pour vous montrer autre chose il ferme à 18h donc les gens se préparent déjà pour rentrer chez eux ils ont plein plein de manèges ils ont plein plein de manèges moi il a fini les manèges là je suis fatiguée et ce qui est bon ici c'est qu'ils ont plein plein de bodyguard je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée il y a la bière ici je vais prendre un pot je vais laisser ma carantée 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 donc voici les manèges là bas je n'ai pas encore fait ça à la main c'est trop tard il y a trop de monde sur l'escalier je vais dire que ça va nous prendre trop de temps vous voyez l'escalier là il y a du monde c'est un rang quoi les enfants aiment bien ici là quand le seau se remplit ça se renverse sur tout le monde voici les livres aux commentaires il y a un peu le soleil quand même vous voyez quand ça s'est rempli maintenant ça se renverse c'est trop fond dommage j'ai pas venu j'ai l'air dit de venir là il a venu plusieurs fois quand même moins 4 fois il ne veut pas se fatiguer il a refusé de venir je suis à athesas 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 je ne vois pas je peux mettre la main pour lire vos commentaires demain c'est 1er mai non tu iras faire quoi au boulot non ne fais pas faire de travail non travail faire de travail c'est pour les africains non je ne fais pas ça merci de nous faire voir l'autre bout du monde je t'en prie je dis regardez les bonnes choses ceux qui apprécient Dieu va forcément vous dire telle personne aime telle chose est bon et si je l'amène ici vous voyez non c'est comme ça maintenant si tu as quelqu'un quand on te montre une critique là Dieu va dire bon lui là apparemment il n'aime pas les bonnes choses donc je le zappe c'est comme ça hein ah c'est mieux je vais vous montrer le visage de maman rapidement mais pas à tout elle est là elle est fatiguée aussi elle est assise à coté de maman mais si on nous dit bon tu connais toi même la grille des fonctionnaires internationaux carrément c'est vrai aussi c'est pas une piscine c'est une planète c'est même aller dedans au moins pour une dernière fois avant que à 18h maintenant ils vont arrêter ça je vais aller dans l'eau c'est pas fatigué mais confortable je vais trouver la caméra mais je ne veux pas au commentaire je vais aller dans l'eau je vais aller dans l'eau c'est une piscine je vais aller dans l'eau je vais aller dans l'eau la seule amée que j'ai envie de faire, c'est celle d'essayer ça enlève tes verres, enlevez mes verres mes verres te font quoi? moi je sais celle-là, je pète mes verres et toi tu veux que je la mette, elle est déroulue bien sûr est-ce que je peux faire la mèche, j'aimerais mes business ça dépend de quel business tu fais regarde les gens partout, partout partout si on se demande à l'interview pourquoi avoir choisi le tesage on dit quoi? aïe, c'est là-bas que je connais quelqu'un bien si on dit pourquoi tu as choisi si c'est là-bas que tu connais quelqu'un bien quelque chose c'est ça il a 17h40 c'est trop de bruit ici, je vais le repeler ok, laisse me voir voilà, celui qui veut que j'enlève mes verres voilà mon visage voilà, mes verres, je n'ai pas apporté ça juste pour la forme il fait chaud vous savez, vous pourrez se faire 70% de ceux qui sont ici enlève vous savez, vous pourrez se faire 90% de ceux qui sont ici enlève comment s'utilise pour l'intégration des armées u.s.a elle a fait plein de vidéos dessus il faut fouiller sur ma chaîne Youtube ça va falloir une fois avoir la procédure C'est une clave artificielle, ce n'est pas la personne. Elle doit être très séduite. C'est une clave artificielle, ce n'est pas la personne. Elle doit être très intéressante, très très très. Souvent quand je viens ici, j'ai envie de faire tous les manèges. Je fais quelques gens seulement. Pour les voir par mes veilles, les gens qui sont devant moi en train de se faire s'habiller. Ça, le bel, elle fait comme un miroir. Je ne peux pas rester comme ça, là, ici. Oui, tu vas. Apparemment, c'est fini. Il y en a un secret, là. 22h, vous êtes à quelle heure? Puis 7h50. Je suis militaire ici, est-ce que je peux aller faire l'armée aux USA? C'est à moi. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. On est en train de finir, là. Je me suis dit, bon, mais toi, il faut mieux qu'il nous reste l'arrivée. Je ne vais pas vader avec les amis un peu. Comme je n'ai pas fait l'arrivée le week-end. En réalité, la majorité des gens que je connaisse, avec eux, je deal, ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Donc, du coup, souvent, quand je joue avec mes proches, j'évite de faire des lives et des vidéos, quoi. Comme ça, parfois, vous me voyez toujours seule, certains me demandent, tu n'as pas d'amis, pourquoi tu es toujours seule dans tes lives? Parce que mes amis n'aiment pas les lives, pas du tout. Donc, pour éviter, pas un respect pour eux, donc, j'évite de le filmer, je viens de le pousser. En tout cas, je le respecte totalement. J'ai déjà répondu, je suis aux yeux, ça, c'est ma sixième année, ça. Bonsoir, Monsieur la Présidente, comment vous allez? Si quelqu'un se moque de mes cheveux, là, je vais trop insister la personne. Par exemple, comme je vais rentrer dans l'eau, je ne voulais pas mettre de perles parce que ça se décolle, ça se mouille, ça se garde. Non, je ne peux pas garder dans mon sac, quand je vais finir, je vais remettre ça. Bon, je vais mettre ça. Merci. Euh, maman, qui c'est le yom, il y a mangé? Ah, pas tant qu'il y a mangé. Ah, c'est ton manteau. Euh, c'est ton manteau. Euh, c'est ton manteau. 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 C'est ton manteau et kaした. Mais comme un manteau n'a jamais reux. Ils aplicent? C'est ton manteau? Deuxièm. T'as pas de incroyable. Ah, c'est ton manteau. Oh, elle ravi et vas b Je regarde là un peu. Salut Donna. Quand ils vont vous chasser de l'eau, on va partir. On va ramener le sac et tout le trou ici. Après si tu finis, tu vas aller. Pour gagner du temps quoi. Je vais ramener ça. Il faut laisser ça là-bas. Demain, il y a un goût. C'est quand je laisse le tout ici. Oui, tu peux laisser, il n'y a pas de problème. Je vais ramener un sachet pour mettre ça là-bas. Oh my god. Le soleil c'est bon. C'est vraiment qu'il a dit de rester au soleil que c'est vitamine D. Regarde si je tombe malade demain là. Vous savez qui a tissé. Je vais aller me changer un peu. Profitez pour vous montrer les alentours. Et je vais mettre un peu et je vais aller repeter tout le temps. Je ne vais pas passer. Ok. Ok. Ecème, c'est assez. Oui, c'est ce qui est arrivé. Et, je me disais que le film est en train de se faire. Je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. je peux faire la méfère long riche je ne sais pas à long riche là je ne sais pas ce que vous faites mais je me dis oui bon c'est comme si tu vas dans un boulot plein temps d'accord de 7h à 17h donc c'est à toi de savoir si tu peux faire autre chose dedans je ne sais pas d'accord la main ne va pas te refuser de faire autre chose mais c'est vraiment que tu ne veux pas signer un contrat de travail avec d'autres personnes mais si c'est ton business tu penses qu'avec le reste de ton temps libre tu peux faire il faut le faire qu'est-ce que je pense on me dit qu'à repos on pose encore des questions avec quel visa ça dépend du visa que tu amènes les questions vont te poser des questions comme ça quand tu viens tu sais pourquoi tu viens non tu sais où tu vas pourquoi tu es là c'est pas comme si on va te faire encore une autre interview à la rencontre il ne faut pas venir avec un visa visiteur tu viens pour une semaine et tu fais 10 jours tu amènes 5 valises ou quelque chose comme ça si tu as un visa dv ne t'inquiète pas il n'y a pas de problème il vous a déjà dit pour laisser histoire de poser question on ne peut jamais te retourner à la rencontre avec ton visa dv à cause de quelque chose parce qu'ils savent déjà que tu viens pour rester d'accord c'est pas comme si tu viens visiteur puis tu veux rentrer c'est les gens qui viennent visiteur mais ils viennent raconter le soir à la rencontre c'est eux qu'on fatigue au fait tu viens avec dv là on sait déjà que tu viens pour rester donc il n'y a pas une question encore qui va te retourner il n'y a pas que tu as brûlé le passeport d'une autre personne pour voir rentrer dans le baby quelque chose comme ça insiste à ton visa ton passeport tu n'as pas de problème je ne suis pas togolais je suis béninoise voici nos locaux là où quand vous venez dans les places comme ça il y a des locaux comme ça vous achetez vous louez quoi vous payez voilà et vous avez un code vous mettez dedans vous mettez votre code vous ouvrez vous ramassez vos choses à vous fait que je voulais faire vous mettez votre commune avec tous les baguages et les chose aujourd'hui j'envoie on se mettez dans l'accord de le vice on est à vous Merci Bila. J'avais peur parce que j'ai payé la green card avec une adresse et je vais la chance. C'est ça, elle vous disait que de ne pas payer vos green cards au pays, c'est pour éviter ce genre de choses-là. Je ne sais pas pourquoi les gens s'agissent aussi. C'est vrai qu'ils vous incitent à payer, mais les gens, quand tu prends ton visa, ils n'ont plus aucun contrôle. Donc tu peux toujours venir. C'est pour ça qu'ils disent, les gens me demandent si c'est mieux de payer avant de venir, bien de payer là-bas. Parfois, à la dernière minute, c'est lui qui veut t'avoir une chance d'affirer bien quelque chose, quelque chose, et puis tu es dans le problème, quoi. Mais sinon, tu auras des difficultés après. Mais bon, si tu as changé d'adresse, donc ce qu'il faut faire, il faut t'assurer qu'arriver à le servant, que les gens vont te dire, « Arrive à la boxe, il faut leur donner l'adresse. » Oui, il faut le faire, mais ton green card ne va pas venir. Retourne sur le site. Si tu descends ici, tu retournes sur le site USIS, là où tu as payé, et tu remplis la forme qu'on appelle AR11. C'est une forme qui dit que j'ai changé d'adresse, et tu remplis ça pour dire que tu as changé d'adresse. Après, tu fais encore, dans le même site, il y a un document, « Not Recipe », c'est que je n'ai pas reçu mon document. Ils vont te demander, c'est quel document tu dis la green card. Ils vont te demander le numéro du reçu, tout, 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 et tu le mets dedans. Et ils vont te demander, c'est quoi ton adresse, tu mets encore la nouvelle adresse maintenant, et après, c'est là que ça va venir. Mais si tu chantes ton adresse jusqu'à l'auport, là, ça ne va pas venir. C'est vide ? Ah, c'est vide. C'est vide, mais il y a une autre soupe. Ok, c'est bien. Je vais boire un peu mon alcol en quoi. Il n'est pas autorisé à boire l'alcol ici, hein. Je vais cacher ça un peu. Parce que, il y avait cinq de ça, là, j'ai caché dans mon sac. Et puis, quand, à l'entrée, on fouille, quoi, pour voir qu'il n'est pas armé ou bien quelque chose, là. Et le petit, là, il a trouvé un, il dit, « Non, l'alcol n'est pas autorisé ici. » Et puis, le sac où il y avait les deux autres, là, j'ai tiré ça. J'ai regardé ça comme s'il n'y avait rien dans le sac. Je l'ai dit, « Non, c'est bon, c'est le seul que j'ai pris. » Et puis, ils ont pris, ils ont jeté ça. Ils ont jeté ça. Et puis, je suis rentrée avec les quatre autres, là. Parce que, ici, l'alcol coûte cher. Est-ce que tu vas acheter deux dollars dehors ? Maintenant, ils vont te vendre ça à 10 dollars, ici. Donc, pour éviter tout ça, moi, je viens avec mes bêtises. C'est en lien, donc, il ne faut pas m'accuser. Moi et ma maman, là, nous sommes de la mafia russe. On fait trop de conneries. Le problème, c'est que Fafa, ils disent qu'on paye avant d'engager la procédure. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Faut que tu lui, viens faire ce que j'ai dit, d'accord ? Avant, à mon époque, quand il ne faisait pas ça, puis j'ai eu mon visage assis dans le nom. Certainement, beaucoup de choses ont changé. Donc, ce n'est pas grave. Fais ce que j'ai dit. Et tu vas t'en sortir, d'accord ? Je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais expliquer ça. Nous sommes allés. Nous allons encore être au même temps. Pour ceux qui ne savent pas, M. Areza, c'est... Il fait le coaching, d'accord ? Les coachs, si tu as besoin de financement, si tu as gagné la dévolution, tu as besoin de financement, il faut avoir le bac et être qualifié. C'est-à-dire que tu le comptes, tu vas avoir son dossier, il va te dire si tu es qualifié ou pas. Ils peuvent te financer, te trouver hébergé, sponsor, tout ça, tout ça, mais c'est payant. Et même les gens qui ont joué bizarre, bizarre, tu es célibataire, tu es mariée, tu es mariée, tu es célibataire, tu es enfant, tu es seule, des trucs comme ça. Il peut vous aider, d'accord ? Donc, il faut vous abonner à sa chaîne. Il est dans les commentaires, il s'appelle Areza 225-44. Abonnez-vous à lui, il peut vous aider après, quand vous avez des difficultés. Il m'a dit, m'a dit, m'a dit, oui, oui, ok. Bon, c'est bon, c'est bon, il y a d'autres. En tout cas, il m'a confié au buffet chez nous, m'a dit. Alors ? Non, mais moi, il dépasse, il a tout le temps de la classe, tu sais, mais. Alors ? Maintenant, j'ai dit à mon mari, elle sort dans ma vie, maintenant, elle vient sortir dans ma caméra derrière. Elle ne va pas montrer, mes parents, d'accord ? Je ne trouve pas un maillot. Elle ne va pas à ma badaille. Je suis au Togo, je vends les bons alcools naturels et bio fabriqués parmiers à l'huile. C'est bien. Moi, je ne peux pas acheter de l'alcool de l'Afrique ramenée ici. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Mais c'est l'alcool, c'est bon quand même pour mettre sur les médicaments, surtout les attines, les racines. C'est bon. Mais bon, je ne bois pas trop d'alcool, d'accord ? C'est pour une fois en passant, entre temps. Donc, voilà, le monsieur Ariza, dont je parle, il a commenté maintenant, d'accord ? Il fait le suivi, le financement, le consoring, tout ça, tout ce que vous voulez. Il peut vous guider, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont joué, mais aucune idée de comment ils vont faire pour venir après s'ils ont l'aïe. Le mieux, c'est de vous abonner à lui. D'accord, fruitif, si je veux, salut maman. Moi, c'est mon problème de live là, de toute façon, je suis assise là. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point je suis à l'aise même, je ne veux pas bouger. Et puis, mes lunettes là font partout quoi. T'as fait, tu peux voir tout ce qui est devant moi. C'est pas bon, mes lunettes, c'est la lunettes de l'arnaque quoi, c'est pas possible. La dernière fois, il était sorti, celui qui me prenait mes photos là, il était sorti dans mes lunettes comme ça. Mais les photos là sont gâtées. Comment il est plus vieux, plus vieux, celui qui me filme là, est devant, dans mes lunettes. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, il a dit qu'il fait uniquement, monsieur Areda dit qu'il fait uniquement le financement de la développeurie. Maman, mais c'est Igo, donc, ça fait debattre bien, mais c'est le mieux. Il finance uniquement la développeurie, d'accord. Pas autre chose, uniquement la développeurie, parce qu'on vous connaît. Avec bon vie comme en Amérique, c'est l'objectif. Vous allez mettre Amérique dans votre tableau jusqu'à 1. Vous allez venir aux étages. Vous conseillez quoi concernant la conduite et le permis de conduite ? J'ai fait une vidéo dessus. Je conseille d'apprendre à conduire. Même si tu ne prends pas le permis, tu payes quand même à conduire, à tourner le volant. Enfin, c'est ici, il n'y aura personne pour t'aider à le faire. Les auto-école, il y en a, mais tu n'es pas obligé d'aller à l'auto-école avant d'avoir ton permis de conduite. Donc, même si tu as quelqu'un qui t'apprend à conduire, tu peux aller à l'auto-école, faire ton test avec ta propre voiture et avoir ton permis. Donc, du coup, quand tu ne sais pas conduire, tu viens ici, c'est du ici, parce que les gens n'ont pas le temps. Même si tu es mon ami, maintenant tu vis chez moi. Moi, je n'ai pas le temps pour t'apprendre à conduire. Donc, ça va être difficile pour toi. Donc, le mieux, c'est d'apprendre à conduire depuis le pays. Maintenant, si tu ne peux pas conduire, ce n'est pas grave. Il y a un sac de nasa, là. Comment tu as vu ça? Oh, yeah! Tu vois, pas trop de choses là. Je ne peux pas regarder la partie de l'entame en ferie. Merci, Ville. Salut. Ah, c'est canadien, je suis du canadien. C'est là. Moi, je suis là. Moi, je suis là, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. comment tu vas faire j'espère que ta journée va bien, quand on est encore très jeune après sélection tu peux te disqualifier s'il leur dit la vérité, quelle vérité, quand on est encore là, quand on est encore très jeune après la sélection, ce qui est peu disqualifié, si tu leur dit la vérité, ça c'est un autre débat, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, on va parler de ça après la tata qui te parle en pyjama, a les fesses, c'est ma maman, ma maman qui ne veut pas vieillir, je vois les lunettes de papatou, parce que les lunettes là vont m'exposer, maman, trop de lunettes là, les lunettes là, si tu veux aller faire papatou, quelqu'un s'en veut faire papatou, j'ai fait papatou, bon je vais partir, je suis assise par téléphone, les gens me regardent, bon on va aller aux toilettes pour nous changer, je vais couper le live, on va changer, porter nos habits, non mais il faut pas tiens, il y a une chaussette, tu peux éviter, euh oui c'est pour moi, je vais vous montrer mon maillot, bon c'est pas maillot mais c'est tenu de sport, non c'est sûr que moi je vais porter, j'évite de porter maillot, moi là j'ai trop honte, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais porter les vrais habits, pour remettre les lunettes, pour que toi tu vois tous les papatou, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous, ok je vais mettre ça, mais il faut regarder ce que je vous montre, d'accord, voilà, moi maman, il s'est obligé de suivre les choses que les lunettes là, c'est comme si tu as mis une caméra, devant caméra, derrière, oh my god, si tu allais donner, donc quand vous allez dans le lepu, bon si tout le monde est en maillot, si tu ne te sens pas à l'aise, je ne suis pas obligée, pas normalement elle a porté maillot, mais elle a porté collant en bas, tranquille quoi, mais si la majorité des gens sont en maillot, les hommes en culottes, et si ça ne dérange pas quand même, mais bon, moi je fais cela, vraiment, alors je pense à mon papa, il m'a dit, si tu prends ça là, est-ce que ton papa va être à l'aise, tu sais ça, et il m'a dit, évidemment, non, non, il m'a dit que, ok, bon, il ne faut pas porter, et là, y'a un l'étendu, 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 ok, à toute, elle ne peut pas faire live là, dans le voir, reste, on va éteindre ça, ok, bye, prenez soin de vous,